Hey, salut tout le monde, c'est Flaria, j'espère que vous allez bien. Ma gorge qui se bloque évidemment, comme à chaque fois en fait. Troisième épisode de Super Mario 3D World, troisième épisode 3D World et monde 2-3, c'est exceptionnel. Beaucoup trop de 3. Le corridor des ombres, allez c'est parti. Ah oui, ce niveau est marrant. Ah oui, alors, les plantes piranhas qui sont en pot, on peut les récupérer et en faire des trucs marrants. Je vous montre ça sur un ombre en croise d'une. Donc là en fait, on va jouer avec les ombres, le corridor des ombres évidemment. Ah, ça je dis oui. Voilà. Donc on peut, c'est la seule manière qu'on a de tuer des footsies. En fait, elles peuvent tout manger. Elle a même mangé la boule de feu de la planque piranha, de la pyro piranha. C'est génial, et c'est pas comme Mario Kart où ça va disparaître. Là, je la garde jusqu'à ce que je veux. Elle a moins... Oh, sérieux ? Elle a mangé le checkpoint. C'est bon pour vous ? Bon, alors, là du coup, on est en 2D. Alors, en revanche, elle ne peut pas manger la grosse. Donc j'ai lâché la mienne, et on passe en dessous pour casser le mur, pour avoir le seau, en fait. On a eu la première étoile, mais pas d'autre. Et donc, les blocs roses que vous voyez là, euh... Voilà, donc, en fait... What ? Oh ! Attendez ! Donc normalement, quand on les frappe, ils réapparaissent après. Mais je crois que la planque piranha les a tous mangés, en fait. Genre, ils ne peuvent plus réapparaître. Donc c'est cheaté. Ok. Cet endroit, il me fait penser à... Ce qu'on pouvait avoir dans 3D Land avec... Là, il y a un trou. Et encore Todd, qui a peur d'un Bowser en carton. C'était un faux Bowser. Tu as eu peur de l'ombre d'un faux Bowser, Todd. C'est compliqué, quand même. Tu as ton propre jeu, tu as ta propre aventure. Il ne faut pas que... C'est compliqué, là. Et sur le toit, il n'y a rien. De toute façon, on a déjà tout. Enfin, maintenant qu'on a le drapeau doré, on a tout. Donc on peut avancer. We can move on. Oui, oui. Omelette du fromage. Je ne sais pas ce que je raconte. Excusez-moi. Alors, omelette du fromage, j'en ai marre. C'est vraiment un truc que j'entends trop sur les jeux en ligne. C'est terrible. Quand tu dis aux gens que tu es français et qu'eux ne le sont pas, ça part à base de croissants, baguettes et omelettes du fromage. Omelette du fromage, il y en a de moins en moins. 2-4. Allez, on enchaîne. Allez, c'est... Pleine roule pelouse. Ah oui, je me souviens de ce niveau. Euh, ouais. Ça, ça me rappelle nous Super Mario Bros. Oui, pour des raisons évidentes. C'est que nous Super Mario Bros. Oui, des roule pelouse, on va appeler ça comme ça, t'en avais de partout. Oh non, mais j'ai mis un coup. Ok. Et normalement, dans ce niveau, on va avoir un nouvel élément de gameplay. Ah non ! Là, il n'y a pas de plongeon. On n'est pas sur Mario Odyssey. Ce n'est pas un jeu 3D quand même. Voilà. Donc, voici un nouvel élément de gameplay. Alors, il n'y a rien là-dedans. À part la musique qui redescend parce qu'on est souvent. Voilà. Donc, les boutons à l'effigie des personnages, en fait, il n'y a que ce personnage-là qui peut les activer. Ah, cool. Donc là, heureusement que c'est un bouton de Mario. Parce que sinon, du coup, j'aurais dû refaire le niveau plus tard pour avoir le saut. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Rien. Ah, peut-être qu'au-dessus, on a un truc. Ah oui, il y a une pièce là. Et puis là, il y a un one-up. Ah oui, mais non, je suis en train de skipper une zone. Ça ne va pas. Ok. Les galambas, il faut leur mettre deux coups pour les tuer. C'est fatigant. Alors, du coup, ça va me donner un deuxième power-up. Une deuxième clochette. Je ne sais pas si je n'ai pas loupé une étoile. Bah, au pire, ce n'est pas très grave. On refera plus tard. Enfin, à la fin de l'épisode. Alors, tac. On descend en dessous. Et du coup, on voit bien la roue. Donc là, il y a des roues de terre. Ce ne sont plus des roues de pelouse. Donc là, c'est les mêmes monstres. Je ne sais plus leur nom. Mais eux, ils ont des piques. Donc, on ne peut pas leur sauter dessus. Et là, en haut, il y a des pièces. Mais il n'y a pas que ça. Si, il n'y a que ça. Bon, bah, il n'y a que ça. Alors, le tuyau, je ne sais plus où il y a. Bah, là, c'est le début. Est-ce que... Ah oui ! Ah oui ! Alors, les Goombas en font la moitié avec moi. Mais bon. C'est une zone sur laquelle on doit marcher sur toutes les dalles pour les colorer. Pour faire apparaître une étoile verte et... Une musique disco. Excellent. Bon, bah, voilà. On a fait une discothèque Mario. Ça va, vous ? Moi, j'ai fait une discothèque Mario aujourd'hui. C'est pas banal quand tu vas raconter ta journée à quelqu'un. Me dire, moi, j'ai fait une discothèque Mario. Après, bon, discothèque... Ouais. Et j'étais toute seule, mais... Mais, eh, ça compte. Ça compte quand même. Bon, bah, on a fini le niveau. Je crois savoir ce qui vient après. Et j'ai hâte. Là, du coup, c'est le début du jeu encore. Donc, on découvre plein de trucs. Et un mini Mario. Enfin, un Mario sans champignons. Un Mario en petit. Comme on dit. Ah, bon. Alors, un chemin aussi long, c'était assez évident qu'il y aurait ça au milieu. Ah, alors, je vais pouvoir vous montrer que ma technique ne faillit jamais. Là, il parlait des différences entre les persos, mais je vous en ai déjà parlé. Donc, allez. La preuve ultime de ma technique. Voilà, c'est... Non, mais... Mais oui ! Et 8 up, parce que j'avais plus de 33 pièces. Du coup, 777. Bah, on a atteint 108 fois. Vous savez calculer, je ne suis pas... Et là, on découvre les maisons mystères. Guéguerre dans la maison mystère. Alors, le mot guéguerre. Ok. Donc, les maisons mystères. Vous venez de pénétrer dans une maison mystère. Chacune de ces pièces renferme une étoile verte. Essayez d'en ramener le plus possible. C'est parti, montrez ce que vous savez faire. Donc là, il y en a 5. Donc, c'est des épreuves comme ça. Qui s'enchaînent. Et on en a 5 à faire. Si on rate, on doit toutes les recommencer. Mais on garde les étoiles vertes qu'on a depuis ce moment-là. Donc, si à la troisième, je rate. Si celle-là, j'avais raté. Je serais revenu au début et j'aurais dû recommencer toutes les salles. Mais j'aurais quand même pu quitter la maison avec 2 étoiles. Mais du coup, je n'aurais pas bien fini le niveau. Donc là, on avance. Et la dernière... Oh ! C'est des pyro-bro. Pyro-bro. Je ne sais pas si on dit pyro ou pyro. Il faudrait que j'aille vérifier. Bref, toujours est-il qu'on a fini la maison mystère. Et le bandeau rouge un peu foncé sur le dessus, c'est normalement pour afficher des messages de mi-verse. Mais comme je joue à ce jeu en 2021, il n'y a plus. Il n'y a plus, il n'y a plus. Du coup, évidemment, il n'y avait pas de tampon là-dedans. Et vous voyez, à chaque fois qu'on termine un niveau où il n'y a pas de drapeau, il met le drapeau doré. Parce que, alors, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le drapeau pas doré. Alors, parage de Maxi Galumba. Ouais, Maxi, ouais. Alors, non ! Ça ne s'avère à rien ce que j'ai fait. Une charge au sol et... Une charge au sol sur la plupart des ennemis qui meurent en deux coups et ils meurent en un coup. Voilà. Ce n'était pas très clair, mais voilà. Du coup, le prochain niveau, c'est quoi ? Ouais, les grosses empreintes de pas de Bowser par terre. C'est... Ah oui ! Ah bah, encore une nouvelle mécanique de gameplay. Encore un nouveau power-up. La gorge aux doubles cerises. Avec cette musique, trop bien. Et... Ah, bonjour ! Donc, les doubles cerises servent à dédoubler un personnage. Et on peut monter à 5, hein. Donc, euh... On peut monter à 5 au-delà de ça. Alors, en vrai, ils se désynchronisent très vite. Donc, euh... Ouais, mais j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est cheaté. Allez. La meilleure technique, c'est de se mettre contre un mur. Euh... Pour les réaligner. Comme ça. Ok. Je... Ah oui ! Alors, eux, je les déteste. Ah ! J'ai un Mario qui s'est fait toucher, du coup... Il a disparu. Oh non ! Tu me diras, j'ai une clochette. Parce qu'en fait... Ah oui, mais non, là, c'est pas bon, là. Euh... Ah ! Nice ! Oh là là ! C'est le genre d'inconvénient qu'on peut avoir quand on est devant nous. Ok. Euh... Checkpoint. Et donc, eux, en fait, c'est quand on tue un de la troupe, ils paniquent. Et puis après, ils se mettent à t'attaquer. Voilà. Et quand on a deux, tu les perds. Là, normalement, on aurait dû être... Quatre ou déjà cinq. Alors, c'est... Non ! Je ne voulais pas récupérer... Euh... Cette fleur. Ah, voilà, super. J'ai fait ce que je voulais. Il faut en caler un sous le bloc et un dessus. C'est le genre de trucs. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai fait. Ok, il est mort. Les Mario partaient dans les tuyaux, si vous voulez. Euh... Je cherche juste s'il n'y a pas des blocs cachés. Bon, eh ben, toi, va dans le tuyau. On ne saura jamais qui est le vrai. On me... Ah... Ah... Dis-moi qu'il y a une cerise, là. Ok, merci. Puisque, là, c'est pour le coup, c'est une mécanique de gameplay. Ce n'est pas un pull-up. Là, vous voyez, il y a marqué quatre. Donc, il faut quatre personnes sur cette plateforme pour qu'elles montent. Alors, en fait, le truc, c'est que ces plateformes-là qui se déplacent, généralement, tu peux les gruger, si je puis dire. Euh... Avec une clochette. Sauf que, là, j'ai perdu la mienne en prenant l'autre fleur. Donc, je ne pouvais plus. Donc, cool qu'il y avait des clochettes... Des cerises à la fin. Mais, c'est... Une pitch avec... D'accord. Alors, j'avais dit que les sauts étaient liés au niveau. Bah, des fois, pas toujours. Vous savez, on ne peut pas faire de les corrélations tout le temps, non plus. Ok. Donc, on accède au second château. Au deuxième, pardon. Alors, oui, d'ailleurs. C'est le moment du cours de français avec Flarea. Saviez-vous qu'on ne peut pas dire second s'il y a un troisième ? Par exemple, alors, c'est pas le meilleur exemple que je connais, mais c'est celui qu'on m'a toujours donné. Euh... La seconde guerre mondiale, on dit la seconde guerre mondiale parce qu'il n'y a pas de troisième. Ne commencez même pas à parler d'une potentielle troisième guerre mondiale, je bannirai les commentaires. Donc là, c'est pas un château, puisque c'est un tank. Brigade Bilbal. Ok, alors, par contre, c'est un scrolling, donc on va se dépêcher peut-être un peu. Donc, eux, t'en tue un. Voilà, ils courent dans tous les sens, ils finissent paniquer et après, ils t'attaquent. Et voilà, le canon. J'adore ça. Alors, la fleur de feu, c'est bien. Donc, en gros, on peut tirer des boulets de canon. Alors, en fait, le truc, c'est que pour charger, il faut que tu maintiennes X ou Y. Et ce qui est fatiguant, c'est que si tu ne cherches pas, voilà. Tire en continu. Alors, le canon, c'est presque aussi abusé que porter une planque Hirana. Parce qu'avec le canon, tu peux attraper des objets, donc des pièces, des étoiles vertes qui sont loin. Oh, d'accord, il y avait une étoile verte dans la caisse. Voilà, vous voyez, là, j'ai attrapé l'étoile verte avec mon boulet de canon. Du coup, je dois maintenir X. Ah bon, alors, de base, je maintiens X, moi, pour sprinter tout le temps, mais quand même. Ok, et là, alors, Strike, on est tué plein. Et en plus, alors, sans charger, en plus, on tire beaucoup moins loin. Et donc, il fallait garder le canon jusqu'à la forme, parce que là, il y a un mur un peu cabossé. On lui choute dedans, et il y a la troisième étoile. Et si on rentre là... Toujours mon canon. Et il y a M. Boum Boum ! Alors, le canon, il ne lui fait rien. En revanche, on lui saute dessus. Et il part dans tous les sens. On lui re saute dessus. Et là, il va devenir invisible. Mais ce n'est pas pour autant que c'est plus dur. Au revoir. Voilà, voilà. Ok. Donc, du coup, allez, c'est parti. On va libérer la deuxième Libella. Oh, le bruit du canon qui charge. Fatigant, mais beaucoup moins... Je vous promets que c'est beaucoup moins fatigant que de laisser le canon tirer. C'est très fatigant comme bruit à la lune. Les deux, en fait. Ce power-up que je pratique, mais sonore... Enfin, le niveau sonore, c'est compliqué. Ok. Donc, on monte deux terminés. Pour l'instant, ça va. Mais... Ce n'est pas comme ça tout le temps. Alors, je bouge ma chaise. Et du coup, un saut de boum boum, évidemment. Et donc, la Libella va encore nous construire un... Oulah, pardon. Je le baille. C'est mes cookies qui me font de l'effet. Nous construire un troisième tuyau. Un nouveau tuyau, pardon. Je ne sais plus parler, moi. Yay. Et celui-là, il n'est pas tout droit. Il monte un peu. Pour aller vers le prochain niveau, qui est tout bleu. C'est pour moi. Ok, alors. Ce monde a l'air déjà beaucoup plus grand que les autres. Les autres où il y avait... Cinq niveaux, plus des spéciaux. Là, je peux vous promettre que ce monde-là sera beaucoup plus long. Mais vu le temps, on va l'entamer. Allez, monde 3-1. Le parc, boules de neige. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est là qu'on aura les... Ok. Du coup, les boules de neige, je peux les prendre et les envoyer. Ah ! Je ne savais pas qu'il était là, lui. Ok, alors. Oh, je ne peux pas prendre de... Ah bah non. Oh non ! Non, mon bloc est lisse. Vous êtes trop nuls. Euh... Mon dieu, sur la glace, c'est compliqué. Euh... Oh yeah, j'avais oublié ça. La feuille de tanouki. Peut-être mon pourreur préféré... Euh... De tout Mario. Euh... Avec la fleur de glace. Et le champignon hélice. Oh non ! Non, j'ai perdu le patin glacis tout. Oh non, je suis nul. Euh... Ok. Vous savez, ce qui me ravit, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup moins de fails en ce début de let's play que les autres Mario. Enfin, que les autres Mario 2D. Non. Parce que je compte Mario 3D World comme un Mario 2D. Euh... Parce que... Il n'a pas la même prétention que... Mais non ! Il n'a pas la même prétention qu'un Galaxy, un Sunshine ou un Odyssey. J'ai touché le lapin, mais j'ai perdu ma feuille. Je disais quoi ? Qu'il y avait moins de fails ? Non, mais oublié en fait. Moins de morts, mais c'est pas pour ça qu'il y a moins de fails. Euh... Ok. Euh... Là-haut, il n'y a rien. Je sais que si je les tue tous, il y a un truc. Arrête de faire des pirouettes, Mario. Eh ben non ! Allez, yes ! En plus, j'ai mal aux yeux. Ça, c'était nul ! On met un truc, là. Il n'y a rien dedans. Oh, celui qui donne le patin, il est tombé dans le vide. Mais non ! Mais c'est quoi cette poisse ? Mais tu cours trop mal dessus ! C'est n'importe quoi ! Bon, on va quand même essayer d'avoir le lapin. J'ai même plus envie de commenter, là. Je ne veux même pas commenter. Est-ce que je peux l'atteindre ? Non ! Non ! Oh là là ! Ah, j'ai parlé et j'ai fait tomber la neige. Allez, pas le drapeau doré en prime. Ah si, quand même. Bon, bah, premier niveau où il nous manque une étoile verte. Et du coup, vous allez voir par rapport à tous les autres niveaux qu'on a fait, la petite étoile verte au sommet du drapeau sur la world map ne va pas s'afficher. Et un parabitole sur le seau. Voilà, alors d'habitude, j'aurais attendu la fin de l'épisode pour aller rechercher l'étoile. Mais, euh... Bon. Comme j'étais censé finir l'épisode après ce niveau. Bah, on va pas le faire. Donc voilà, vous voyez. Donc déjà, le monde 2 était légèrement plus long que le monde 1. Mais là, le monde 3, c'est une autre histoire. Clairement une autre histoire. Donc il y a 7 niveaux. Plus le château. Plus celui de Toad. Plus 2 spéciaux. Bon, le chapiteau, il compte pas. Et donc du coup, vous voyez que 1 niveau, 1 monde sur 2, il y a Toad. Et 1 monde sur 2, il y a la maison mystère. Puisqu'au monde 1 et 3, on avait eu Toad, mais pas de maison mystère. Et au monde 2, on avait eu maison mystère, mais pas Toad. Voilà. Donc au prochain épisode, on ira chercher cette étoile verte qu'on a pas pu obtenir dans le 3-1. Et on continuera sur le monde 3 qui a l'air beaucoup plus long. Oui, oui, beaucoup plus long. Donc, sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode de Mario 3D World. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.